Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux te passer de Google Play ou encore d'Apple Store pour déployer tes applications mobiles. On va voir ça en détail. Restes bien tout au long de cette vidéo parce que l'objectif c'est bien de te faire comprendre comment est-ce que tu peux t'en passer et si tu loupes une simple étape, tu pourrais très bien ne pas comprendre la suite de la vidéo. Qui plus est, à la fin de la vidéo, je te propose de découvrir comment développer une application web et mobile en te passant des différents stores pour déployer tes applications. C'est parti, on commence. Alors, la première grosse problématique que tu peux rencontrer quand tu vas déployer tes différentes applications et c'est plus une problématique liée à la plateforme, c'est que tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi et tu es soumis aux différentes réglementations que la plateforme va devoir t'imposer. Imaginons, je ne sais pas, que tu veuilles faire une application un petit peu olé olé, et bien concrètement, tu ne la verras jamais par exemple sur l'Apple Store. Tu es donc soumis à leurs conditions et leurs règlements et ça, ça peut être un problème pour pouvoir développer ton application, développer ton business sur Internet et notamment si tu veux créer un service web en ligne. Une autre problématique que tu vas pouvoir rencontrer aussi, c'est en fin de compte que comme tu es soumis à leur réglementation, comme tu es soumis à leur bon vouloir d'accepter ou non ton application sur le store, tu vas peut-être te retrouver de temps en temps à vouloir déployer une application et avoir un message de retour qui est peut-être incompréhensible, qui a peut-être une raison complètement inconnue pour que ton application ne soit pas déployée. Et quand tu regardes en fin de compte les différentes applications qui sont déjà existantes, tu t'aperçois qu'il en existe plein d'autres, mais la tienne ne l'est pas. Et ça, c'est un peu problématique, notamment peut-être un peu plus sur Apple Store. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer quand on a fait des déploiements d'applications sur l'Apple Store. Et notamment, tu te retrouves en fin de compte à avoir un message de la partie technique qui en règle générale ressemble plus à un message automatisé, enfin voilà, un truc comme ça. Et concrètement, qui vient te dire que ton application plante. Et tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas forcément beaucoup plus d'erreurs que ça, enfin d'erreurs, de messages d'erreurs que ça. Et ça pose énormément de problèmes parce que de ton côté, tu as effectué tous les tests possibles sur ton application et tu ne parviens pas à justement pouvoir publier ton application sur ce store-là. Et notamment, comme tu as un petit peu un nombre de chances limité, eh bien tu fais extrêmement attention et tu as un stress permanent quand tu vas essayer de reproposer ton application à être validée par justement Apple Store, entre guillemets, et notamment plus particulièrement cette plateforme-là. Une autre très grosse problématique, et je pense que c'est la plus grosse problématique que tu peux rencontrer, c'est tout simplement les commissions qui sont relativement importantes sur ces différentes plateformes. Imagine qu'on te prenne 30% de ton salaire tous les mois. Eh bien concrètement, c'est exactement la même chose avec les différentes plateformes. Alors effectivement, Google Play a fait un petit effort, notamment avec la crise qu'il y a actuellement, et a baissé son taux de commission de 30% à 15%, mais Apple lui fait encore une fois bande à part et notamment ne déroge pas à cette réglementation, ou du moins à sa propre réglementation, qui est de te ponctionner 30% sur toutes tes ventes. Imagine que tu veux faire, je ne sais pas, une boutique en ligne dans le domaine du dropshipping. Si tu veux vendre tes différents produits par l'intermédiaire de ton application, eh bien tu vas te faire dégraisser de 30% de la part des différentes plateformes quand tu utilises leur propre système de paiement. Et notamment, tu ne peux pas déroger dans certains cas à cette règle, tu es obligé de passer notamment par Apple Store pour pouvoir effectuer tes paiements, et ça encore une fois, c'est une grosse problématique. De l'autre côté, tu peux bien évidemment contourner un petit peu la réglementation qui est proposée par l'Apple Store, si on reprend encore une fois les restrictions les plus dures que l'on puisse avoir sur le marché du déploiement d'applications sur les stores, et notamment de rediriger l'utilisateur vers ton propre site pour qu'il achète tes services. Néanmoins, Apple n'aime pas ça du tout, et d'ailleurs, il y a eu de façon un petit peu historique dernièrement, notamment avec Fortnite, qui a été tout simplement banni d'Apple pour justement avoir un petit peu détourné le règlement et proposer des conditions un peu différentes. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, où tu peux te faire bannir du jour au lendemain si tu changes ton propre système et ta propre façon de pouvoir justement faire payer tes clients sur ton application. Et concrètement, tu es encore une fois soumis à la réglementation de ces différentes plateformes et ça pose énormément de problèmes. Et malheureusement, aujourd'hui, tu es presque forcé de vendre par l'intermédiaire de ces plateformes parce que généralement, le système d'intégration de paiement est beaucoup plus simple. Potentiellement, si tu vas sur le domaine de Google Play pour changer un petit peu et puis ne pas taper que sur Apple, mais concrètement, c'est beaucoup plus simple pour un utilisateur de payer par l'intermédiaire de sa carte qui a été enregistrée dans le système de Google plutôt que de devoir sortir sa carte, taper ses numéros de compte bancaire directement ou un numéro de carte directement sur ton téléphone pour pouvoir aller acheter, je ne sais pas, une paire de sandales ou une paire de chaussettes. Et concrètement, le fait d'utiliser leur plateforme te permet de faciliter le paiement de tes différents produits, mais en même temps, te ponctionnent encore une fois ces fameux 15 à 30 %. Alors, il y a juste une petite chose, je tiens à modérer un petit peu mes propos. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus ton volume de chiffre d'affaires va être élevé, potentiellement, plus ce taux va être dégressif. Donc, concrètement, c'est aussi une bonne nouvelle, il faut le reconnaître, mais néanmoins, les gars, à 30 %, ça fait quand même beaucoup. Après, tu as d'autres problématiques, notamment, pas forcément liées au store en lui-même, même si c'est extrêmement lié, c'est quand tu vas faire des mises à jour, des mises à jour de ton application et notamment quand tu vas reproposer, revalider à nouveau ton application sur les différents stores. Et concrètement, des fois, ça peut prendre peut-être une demi-journée, notamment quand je déploie des applications régulièrement sur Google Play. La première fois que tu vas valider ton application, ça va prendre un à deux jours, peut-être trois jours maximum. Et les autres cas, quand tu vas faire une montée en version d'une application, si c'est une petite montée en version, en règle générale, tu vas te retrouver à avoir une demi-journée de validation, voire peut-être un petit peu plus. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, tu te retrouves un petit peu avec un pseudo-stress où ton application est en attente de validation et tu ne sais pas si en ajoutant une nouvelle fonctionnalité X ou Y, tu vas te faire refuser, tu vas te faire bannir cette nouvelle fonctionnalité, voire même directement faire bannir l'application qui ne respecterait pas les nouvelles règles des différents stores. Et qui plus est, ces différentes règles évoluent, sont régulièrement mises à jour. Je prends dernièrement, sur Google Play, ils ont changé leur façon, ou du moins amélioré, leur façon de nommer tes applications. Qu'est-ce que tu dois pouvoir mettre, changer leurs règles, qu'est-ce que tu dois pouvoir mettre en termes de nom d'application, quels différents types de descriptions tu dois mettre, et puis les différentes images que tu peux proposer à tes futurs acquéreurs de l'application. Alors, en soi, c'est une bonne chose, compte tenu du fait que ça permet un petit peu d'améliorer le contenu et d'éviter d'avoir des trucs un peu putaclic en termes de titres d'application. Mais de l'autre côté, encore une fois, on va peut-être terminer un petit peu comme à la mode Facebook, c'est-à-dire que de temps en temps, tu vas peut-être déroger à cette règle-là et te faire bannir ton compte directement. C'est une probabilité qui peut potentiellement venir dans le futur, ou peut-être un futur plus ou moins proche. Alors, je fais une petite parenthèse sur Facebook, parce que j'ai un petit peu la haine contre eux dernièrement. Je me suis fait fermer un compte alors que je respectais parfaitement leur réglementation, au niveau des publicités Facebook. Et concrètement, impossible de discuter avec eux, impossible de faire un petit peu son lèche-botte pour pouvoir essayer de régler le problème de façon conforme. Et comme ils envoient des messages quasiment automatiques derrière, c'est vite problématique au niveau justement de pouvoir réactiver un compte chez eux. Donc Facebook, voilà. Alors bien sûr, il y a des solutions de contournement à tout ça. C'est-à-dire que concrètement, tu n'es pas obligé de développer une application mobile en elle-même. Tu n'es pas obligé de mettre en place une application mobile à chaque fois que tu vas avoir une idée de business. Et notamment, la solution peut-être la plus simple aujourd'hui, en tout cas, celle qui se rapproche le plus de pouvoir proposer à l'utilisateur une expérience mobile sur un site web que tu aurais créé. C'est ce qu'on appelle les PWA, les Progressive Web App. Et les Progressive Web App sont des applications que tu vas pouvoir créer par l'intermédiaire d'un navigateur, d'un site web. Tu vas créer un site web qui va être adapté au téléphone mobile. Et notamment, tu vas pouvoir proposer à l'utilisateur de directement installer cette application sur son téléphone. Alors, il y a des petites spécificités, encore une fois, chez Apple, pour ne pas les citer, et notamment, le fait que cette technologie, qui est la PWA, est principalement accessible sur la plupart des navigateurs, sauf Safari. Et notamment, Safari ne te permet pas aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, de pouvoir installer une PWA facilement sur ton téléphone. Et là où ça change grandement la vie, c'est que concrètement, une fois que l'utilisateur a installé l'application sur son téléphone, eh bien, tu n'as plus besoin de soumettre ton application aux différents stores. Parce que l'utilisateur a été une fois, par exemple, sur ton site web, directement dans un navigateur comme Google Chrome, a installé l'application sur son téléphone mobile, et à partir de là, il consomme ton application comme une application mobile. D'accord ? Et que concrètement, de l'autre côté, eh bien, quand tu vas faire une mise à jour de ton site web, quand tu vas faire une mise à jour de tes réglementations de paiement, par exemple, pour pouvoir optimiser tes gains en termes de business, ou des mises à jour au niveau des différents systèmes de tracking que tu peux avoir sur ton application web, qui est accessoirement d'ailleurs une application mobile, eh bien, concrètement, tu n'as pas besoin d'aller soumettre à nouveau ton application, soit chez Apple, soit chez Play Store. Et la mise à jour est instantanée. Ça veut dire qu'à partir du moment que l'utilisateur va afficher à nouveau ton site web, va recharger à nouveau ton site web, eh bien, celui-ci va se retrouver avec la dernière version de ton application. Donc ça, ça va te faire gagner aussi bien grandement du temps parce que concrètement, tu n'as pas besoin d'attendre la validation des grands stores, d'accord ? Et puis, de l'autre côté, ça t'évite tous les petits tracas qu'il peut y avoir au niveau de la validation de telle ou telle nouvelle fonctionnalité que tu aurais ajoutée dans ton application. Comment développer, en fin de compte, une application web et mobile en se passant des différents stores ? Personnellement, moi, j'utilise trois technologies majeures. La première technologie, c'est Flutter, qui est une technologie qui te permet en fait de faire beaucoup plus que simplement créer un site web. Bien évidemment, Flutter est reconnu pour développer des applications mobiles d'ordre global, mais tu peux très simplement créer des applications de type PWA directement avec Flutter. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'au final, avec une seule technologie, parce que Flutter, derrière, c'est un seul langage de programmation, tu n'as plus besoin d'apprendre et le HTML et le CSS et le JavaScript en même temps pour pouvoir créer ne serait-ce qu'une petite application. Tu as juste à apprendre le Dart et notamment derrière tout ça, avec un seul langage de programmation, avec un seul outil, tu peux te retrouver à développer une PWA, donc un site web adaptable sur téléphone mobile, mais tu peux aussi vouloir décliner en fin de compte ton application sur différents supports et notamment créer des applications de bureau, des applications mobiles et d'ordre global, c'est les trois grandes majorités d'applications que tu vas pouvoir vouloir développer. Donc, la première technologie que je vais utiliser, ça va être Flutter pour développer mes interfaces graphiques le plus rapidement possible. De l'autre côté, de façon à pouvoir avoir une application qui soit interactive, qui puisse communiquer potentiellement avec d'autres utilisateurs, peut-être que tu veux, je ne sais pas, créer un réseau social, peut-être que tu veux mettre en relation différentes personnes pour faire des échanges sur, je ne sais pas, sur des échanges de Dutrock par exemple, ou peut-être que tu veux avoir une application ou mettre en place une application qui représente sur une carte différents commerçants du coin de façon à pouvoir faire une application de je vais acheter mes produits chez le commerçant du coin. Voilà. Donc, l'effet proximité que tu peux avoir dans une application. Donc, tout ça, pour avoir une interaction avec justement une base de données et puis notamment une API, je vais utiliser principalement Firebase. Firebase, c'est une solution qui est proposée par Google, d'accord ? Et notamment, de cette solution-là, tu vas pouvoir stocker de la donnée, tu vas pouvoir créer des APIs, tu vas pouvoir faire du push notification, je vais y arriver, et beaucoup d'autres services qui sont proposés par ce Firebase, justement. Et en dernière technologie que je vais utiliser qui vient en appui en fin de compte de Firebase, c'est Node.js, d'ordre global, et plus généralement, c'est du JavaScript derrière, d'accord ? Mais concrètement, Node.js va me permettre de créer différentes APIs. Alors, moi, ce que je te propose, c'est d'aller encore plus loin dans cette notion de PWA et je t'ai préparé une autre vidéo que tu vas pouvoir accéder directement ici qui va te permettre de comprendre ce qu'est réellement une PWA et à la fin de cette vidéo, je vais te donner encore plus d'informations justement sur les PWA et de façon à approfondir ta connaissance. N'hésite pas à regarder cette vidéo maintenant et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochains conseils. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !